bonjour à vous les capricornes je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder un peu quels sont les énergies générales pour cette année on va commencer avec le petit oracle des cristaux donc je rappelle que c'est une guidance générale que ça parlera pas forcément à tout le monde prenez vraiment ce qui parle pour vous vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée vous pouvez me joindre via mon site du guidance.com allez c'est parti pour vous les capricornes ascendant capricorne et lune en capricorne donc vous avez la sodalite stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration on vous parle ici de conscience ok instant présent faire les choses en conscience éviter de d'être un peu trop assaillie par par les pensées enfin vous savez les idées comme ça qui défilent la longueur de journée ah bah oui mais là faut que je fasse ci et puis là je pense à ça et puis là faudrait que je fasse là 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 non soyez vraiment à ce que vous faites on vous dit ici en tout cas pour cette année ça va être important pour vous le fait de stabiliser son mental de ne pas le laisser un petit peu vagabonder dans tous les sens et quelque part vous vous déconcentrer tout simplement sur ce que vous êtes en train de faire voilà en fait le fait de stabiliser son mental va vous ouvrir vers plus d'inspiration et de vraiment pouvoir cibler et concentrer vraiment votre vos intentions vos idées pour pouvoir vraiment être au clair avec 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 ce que vous souhaitez mettre en place allez on va voir pour vous avec l'oracle de l'énergie capricorne ascendant capricorne lune en capricorne pour cette année 2021 alors vous avez la carte du voyage inversé la carte du voyage nous parle de déplacement de se lancer de partir à l'aventure de faire un choix particulier là on voit que cette carte allait inversé moi j'ai le sentiment pour certains il est question de d'habitude de zone de confort ou alors de se préparer à quelque chose peut-être que vous avez effectivement une envie de voyager une envie de de se lancer dans une nouvelle aventure un nouveau projet un nouveau boulot quelque chose mais vous vous reportez moi j'ai le sentiment que c'est reporté voilà donc ce sera peut-être pas pour cette année voilà mais vous allez y travailler moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui évolue dans ce sens là allez on va voir ce qu'on nous dit ici avec l'oracle histoire de sorcière pour les capricorne ascendant capricorne et lune en capricorne pour cette année 2021 ok c'est ça changement positif et on voit bien ce personnage ici qui guette un bateau et qui est prêt à embarquer il y a une envie d'embarquer ici quand même sur ce bateau là il y a une envie de changement il y a une envie de se dire bon moi j'ai envie de partir à l'aventure quand même vous voyez donc voilà vous allez travailler à un projet moi je pense qu'ici vous avez effectivement une envie des idées des choses qui viennent à vous peut-être un déménagement un nouveau départ quelque chose un nouveau projet tout simplement mais on vous invite ici à stabiliser votre mental éviter de vous partir dans tous les sens vraiment rester focus sur les choses peut-être terre à terre déjà réaliste sur les choses réalisables sur les sur les souhaits aussi que vous souhaitez mettre en place sur comment est-ce que vous allez mener votre projet enfin bref d'être plus structuré aussi dans votre peut-être dans vos démarches bon on va voir ça une envie d'aventure allez on va voir les capricornes avec quelle énergie vous rentrez dans cette année 2021 quelle est la situation pour vous les capricornes en ce début d'année vous avez la tempérance waouh la 2 de coupe très bien et la 3 de coupe bon vous vous rentrez dans cette année avec beaucoup de légèreté vous êtes on dirait enfin je j'ai envie de dire avec quelqu'un enfin dans votre monde relationnel j'ai envie de dire peut-être dans votre couple aussi vous êtes à la fête vous êtes à la joie à la légèreté il ya l'idée ici d'être vraiment tempéré de toujours adoucir les angles arrondir les angles d'être vraiment dans cette notion de partage avec alors avec votre hôte si vous êtes en couple mais également avec les amis la famille les personnes que vous aimez vous êtes à la fête tout va bien et puis j'ai le sentiment ici que vous êtes plutôt vous avez envie de réconcilier les gens voilà voilà ce qui me vient ici vous avez envie que toutes les personnes que vous aimez autour de vous soit vraiment dans une énergie de réconciliation de de douceur d'équilibre de partage vous êtes vraiment dans de très bonnes dispositions voilà donc vous rentrez dans cette année avec une énergie plutôt très positive très émotionnel très équilibré bon c'est pour ça que vous avez un projet ici peut-être que vous avez un projet justement qui met en joie justement c'est peut-être une envie de d'organiser un voyage un voyage que vous avez rêvé déjà depuis longtemps mais que pour le moment ça a été repoussé peut-être par rapport aux circonstances actuelles par exemple mais en tout cas vous êtes à la fête vous êtes à voilà alors on va voir quels sont les qu'elle est la situation quels sont les conseils pour vous à suivre durant cette année pour les capricornes on vous invite à écouter votre coeur voilà ok bon on vous invite à aller de l'avant à écouter votre coeur on est dans les coupes donc on est dans l'émotionnel on est dans les ressentis il y a l'impression ici d'avoir envie de se laisser guider par par de nouveaux horizons on a la huit de couple la huit de couple c'est quand on laisse le passé ou quelque chose ici qui nous convient plus derrière soi mais avec beaucoup de légèreté peut-être que pour certains vous pouvez vendre une maison et puis ne pas forcément y être très attaché le faire avec beaucoup de joie beaucoup de légèreté on sent ici que vous vous éloignez du passé je ne sais pas vous avez envie de nouveaux horizons vous avez envie ici de d'être vraiment dans dans quelque chose de plus juste pour vous donc on vous invite vraiment à écouter vos ressentis si vous avez envie d'avancer si vous avez envie de voyager de découvrir des choses bah allez-y faites pour certains ça peut être aussi le fait de retourner vers des connaissances du passé des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps des amis d'enfance par exemple de retrouver ce voilà de retrouver ce chemin il y a tout ça voilà on vous invite à vous écouter à écouter vos émotions à écouter votre ouais votre sensibilité et à toujours faire ce qui vous semble juste et bon pour pour vous et les autres voilà de manière générale bon bah c'est plutôt une année très douce j'ai le sentiment on va voir ici quelles sont les situations à éviter pour vous quelles sont les situations à éviter pour vous ah bah oui bah le conflit euh voilà le fait de voilà le fait d'être peut-être de garder les choses pour soi et d'être un petit peu froid c'est à dire le fait de ne pas écouter son côté émotionnel peut-être le fait de ne pas non plus exprimer ce que l'on ressent de ne pas réussir à exprimer ce que l'on ressent euh et à être plutôt dans une forme de froideur d'être plutôt maladroit ou maladroite par rapport à ses ressentis à ses sentiments la lune ici nous parle de du fait d'intérioriser et de garder les choses pour soi jusqu'au moment où ça finit par péter euh il y a vraiment cette notion avec cette 5 d'épée ici de de chercher un peu le conflit d'être un petit peu incisif euh voilà de ne pas forcément parler de choses qui font mal parce que euh voilà d'être plutôt et pourtant on vous invite à être vraiment dans votre sensibilité à accueillir vos émotions euh ne pas hésiter à pleurer voilà si vous avez envie de pleurer si vous avez envie d'exprimer des choses même si ça euh ben ça vous met un peu mal à l'aise parfois mais ça fait du bien c'est important pour vous et on vous invite vraiment à écouter ça c'est important ça va vous permettre de tourner le dos peut-être aussi à des blessures d'enfance des blessures du passé des choses du passé euh qui qui vous ont fait mal et euh et qui sont encore récurrentes ça va vous permettre de vous libérer de vous sentir plus plus en accord avec vous même on est sur l'émotionnel ça c'est clair bon on va voir ici comment les choses vont évoluer pour vous durant cette année 2021 waouh le roi de coupe bah c'est pas étonnant stabilité maturité émotionnelle la papesse vous allez réussir c'est intéressant parce que vous allez réussir quand même à écouter vos émotions à être ok avec vos émotions c'est à dire euh à avoir gagné une certaine maturité émotionnelle une stabilité vous allez vous sentir prêt ou prête même à apporter vos conseils aux autres vous allez être vraiment disposé à aider les autres à faire du don de soi mais euh peut-être même alors c'est intéressant parce qu'avec la papesse on peut être aussi dans euh euh dans l'accompagnement aux autres euh dans tout ce qui est un petit peu mystique euh euh d'être vraiment euh euh oui de travailler les énergies d'être peut-être un thérapeute je sais pas il y a vraiment cette notion ici de gagner en maturité et d'être vraiment connecté à ses émotions euh oui pardon ses émotions mais son intuition aussi le côté mystique le côté euh intuitif c'est ce qui va vous guider durant cette année c'est à dire que ça va vous sortir de vos croyances limitantes ça va vous permettre de sortir euh d'un schéma de fonctionnement euh d'une impression ici euh euh peut-être des peurs paralysantes vous savez des peurs qui vous qui vous disent non 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 mais j'arriverai jamais à faire ça non 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 mais j'arriverai pas à à vous voyez à surmonter telle ou telle situation mais si en fait vous allez vous apercevoir finalement euh euh bah que c'était pas si compliqué ou si difficile que ça vous allez prendre conscience que vous étiez peut-être dans un schéma de pensée ou de croyance qui vous bloquait un petit peu voilà et vous allez pouvoir vraiment euh réussir à mettre en place quelque chose de euh de juste magnifique ici moi j'ai le sentiment que c'est vraiment une année où vous allez prendre conscience c'est pour ça qu'on a la conscience ici vous allez prendre conscience de ce qui est important pour vous et euh de votre monde relationnel intuitif pour certains ça peut être une ouverture d'esprit incroyable qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation où vous pensez être peut-être euh coincé ou ou victime ou ouais quelque chose de cet ordre là qui a un lien avec une blessure d'enfance hein moi j'ai le sentiment que pour certains ça c'est un rapport avec l'enfance et vous allez pouvoir vous en libérer c'est magnifique allez on va voir quel est le message conseil pour vous pour cette année avec euh l'oracle le message de ton âme donc vous avez vraiment des énergies qui vous permettent d'évoluer dans le bon sens euh vraiment du mouvement du positif qui vient vers vous et vous allez prendre conscience de quelque chose qui vous qui vous bloquait euh peut-être des peurs inconscientes comme ça qui vous bloquait vous allez pouvoir vraiment vous apercevoir que euh vous vous en libérez tout simplement ouais et le conseil pour vous c'est vibrer lève-toi ressens ton ancrage profond à la terre sens ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter donc là on vous invite à rayonner à vibrer vous êtes remplis d'amour en fait vous êtes remplis de de bienveillance de bonne volonté euh vraiment pour cette année vous allez vraiment être disposé à apporter votre amour autour de vous à à diffuser des énergies de réconciliation d'apaisement de douceur euh vous allez conseiller les gens euh vraiment vous allez être une lumière quoi donc allez-y rayonnez vibrez euh faites vraiment euh là il est temps vraiment de de d'apporter votre lumière aux autres voilà c'est ce qu'on vous dit ici et pour cette année bah moi je pense que vous avez de grandes chances d'y arriver surtout ne combattez pas vos démons ne lâchez lâchez les choses essayez de comprendre euh ce qui se passe euh en rapport avec l'enfance c'est important il y a peut-être une blessure d'enfant ici à à guérir euh mais vous allez y arriver pour moi c'est pas si lourd que ça je pense que vous allez y arriver et vous allez pouvoir vous en libérer ici et vous allez pouvoir vraiment être euh des personnes beaucoup plus matures avec un niveau de de compréhension vous allez pouvoir guider les gens vous allez pouvoir les soigner aussi pour certains peut-être que vous allez faire je sais pas euh une formation dans le soin dans l'aide à la personne il y a cette notion d'aide de 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 contribuer à quelque chose de magnifique donc surtout bah ouvrez-vous quoi ouvrez-vous c'est une belle année d'ouverture pour vous voilà j'en ai terminé euh pour votre guidon j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente année 2021 je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt et je vous dis à tout Merci.